Chose promise, chose due, on avait dit qu'on parlerait de ce vieillissement. Le vieillissement c'est un processus en fait physiologique, naturel et il n'y a pas d'âge à partir duquel on est vieux par exemple et un âge où on ne serait pas vieux. Souvent on dit qu'il y a l'âge de la retraite, 65 ans, mais c'est un âge qui est complètement arbitraire. L'âge légal aujourd'hui c'est 62 ans, c'est un dossier sensible, faites attention. 62, 65, peu importe parce qu'il n'y a pas d'âge justement qui serait un peu la limite en disant avant tout va bien et puis après ça ne va pas. En fait on commence à vieillir dès qu'on naît, quand on regarde le processus de vieillissement. Alors quand on naît, on a une croissance, mais à partir de l'âge adulte on a une décroissance, un déclin d'un certain nombre de fonctions et c'est ça la définition du vieillissement, c'est qu'on commence à avoir des fonctions physiologiques qui commencent à décliner, des articulations qui deviennent difficiles à bouger, l'arthrose par exemple, des fonctions intellectuelles aussi. Mais il n'y a pas un seul âge, en fait il y a trois âges. Quand on regarde, il y a trois âges, il y a l'âge bien sûr chronologique, ça c'est ce qui est inscrit sur votre carte d'identité, votre date de naissance et ça, ça avance inexorablement. Il y a l'âge biologique et c'est celui-ci qui est important, c'est quel est l'âge ? Ma grand-mère disait, c'est l'âge de tes artères finalement. Bah oui, il y a les artères qui participent, c'est l'âge de nos cellules exactement. Et on peut avoir un âge chronologique et un âge biologique qui sont identiques, mais on peut avoir un âge biologique beaucoup plus avancé. Si vous faites la fête tout le temps, vous mangez un peu n'importe quoi, vous serez plus vieux biologiquement que votre âge sur votre carte d'identité, mais à contrario, si vous êtes vertueux dans votre mode de vie, vous pouvez ralentir le processus de vieillissement. C'est quoi l'âge psychologique ? Psychologique aussi. C'est l'âge dans la tête ? C'est l'âge qu'on a dans la tête. Moi j'ai 25 ans dans ma tête. Et c'est extrêmement important l'âge qu'on a dans la tête, on y reviendra. On y reviendra. C'est important que ça ? Oui c'est important, mais surtout ce qui est important c'est l'âge biologique. Oui mais alors justement comment on peut l'évaluer cet âge-là ? Oui c'est la grande question et je pense que tout le monde voudrait retarder ou en tout cas ralentir son âge biologique, mais on peut déjà l'évaluer. On peut l'évaluer avec des fonctions. Quand vous allez voir votre médecin, il peut faire une échographie et regarder la rigidité des artères. Ça c'est un moyen de savoir si vos artères finalement sont rigides et ont vieilli prématurément ou pas. On peut faire des fonctions sur des tests de mémoire, des tests psychologiques, mais surtout on peut aussi regarder ce que c'est ça. C'est un chromosome et le chromosome, au bout du chromosome, il y a une petite partie qui s'appelle le télomère. Et quand nos cellules se divisent, on perd, on raccourcit nos chromosomes, on perd des bouts de chromosomes et particulièrement ces télomères. Et plus les chromosomes sont courts, plus on vieillit prématurément. Donc tout l'enjeu c'est de garder des télomères, d'avoir des divisions cellulaires en gardant l'information génétique. Et il y a une enzyme qui s'appelle la télomérase qui permet de garder la bonne longueur de chromosomes. On ne peut pas le faire repousser le télomère ? Oui mais la télomérase, c'est-à-dire que si on avait tous de la télomérase, voire de la télomérase artificielle, et ça c'est l'enjeu d'avoir des activateurs, et vous pensez bien que c'est un business extrêmement prometteur dans les années qui arrivent, de pouvoir fabriquer des molécules qui sont capables de garder cette longueur de chromosomes, voire de le faire repousser. C'est une espèce de cure de jouvence ou de pilule de jouvence. On est d'accord qu'on dit que ça n'existe pas, si on trouve sur internet des produits qui... Non, ça n'existe pas. C'est pour mode décan, ça. Ce qui existe en revanche, ce sont les tests... Il existe des activateurs qui ne sont pas disponibles comme ça facilement, mais ce qui existe en revanche, c'est des tests d'âge biologique. C'est-à-dire que vous pouvez demander un test et savoir où vous en êtes en termes de chromosomes, en termes de télomères, et ça c'est quand même une découverte assez particulière. C'est très intéressant. Une fois qu'on ait vu, après on ne peut plus rien faire. Si, on peut faire plein de choses. C'est toute la question, c'est comment on ralentit. Donc tant qu'on n'a pas cette pilule de jouvence et tant qu'on n'a pas ces activateurs de télomérase, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut déjà arrêter d'avoir tous les accélérateurs de vieillissement. Un des premiers accélérateurs, c'est le tabac. C'est un oxydant extrêmement puissant. Ça vous fait vieillir. C'est pour ça que mettre de la crème antiride d'un côté et fumer, on appuie sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Donc ça n'a pas de sens. Donc si vous fumez, faites des économies d'antiride. Ce n'est pas la peine. Exactement. Donc le tabac, on arrête parce que ça oxyde très rapidement et ça fait vieillir prématurément. Les produits ultra transformés, le sucre, on sait que ce sont des accélérateurs majeurs de vieillissement. Et puis celui qu'on connaît bien, c'est le soleil. On le voit sur la peau. C'est exactement le même mécanisme. Ça fait vieillir prématurément. Ce qu'il fait sur la peau, il le fait aussi à l'intérieur, le soleil ? Il le fait surtout sur la peau parce que c'est la peau qui est en contact avec les ultraviolets. Mais tous ces processus ont les mêmes conséquences sur les télomères. C'est qui, lui ? Oui, c'est ça. C'est un petit smiley qui fait la gueule. Et globalement, quand on est triste, quand on est seul, quand on a un état psychologique, pour ça, je disais qu'on allait y revenir, un état psychologique, et c'est l'âge psychologique où on est dans une mauvaise humeur permanente, où on est un peu isolé ou un peu déprimé, on sait que c'est un facteur d'accélération du vieillissement. Ça, c'est une étude chinoise qui vient de nous le montrer. Donc globalement, avoir le moral, ça permet de moins vieillir. Eh bien, on est jeunes avec Thomas Soto, regardez. Ça va, arrête un peu.